... Le jaune de la Discord sévit sur la magnifique cité de Carcassonne pour le 20e anniversaire de l'inscription de la cité au patrimoine de l'UNESCO. Eh bien, la ville a eu la belle idée de faire appel à l'une des stars de l'art contemporain. Il s'agit de Félice Varini. Varini, qui est connu pour ses anamorphoses, comprenait par là des formes abstraites, en apparence, sans rapport les unes avec les autres, mais qui, vus d'un seul point, prennent alors tout leur sens. Vous en voyez ici quelques exemples, réalisés par l'artiste à Versailles ou au Grand Palais à Paris. Ce sont un peu des peintures spatiales à la frontière du Trompe-l'Oeil et du Street Art. Ici, ce sont donc 15 cercles concentriques d'un jaune pétant qui ornent ce magnifique bâtiment médiéval en allusion au rayonnement de la cité. Carcassonne qui est, on le rappelle, l'une des cinq villes les plus visitées de France, avec son enceinte fortifiée unique en Europe. Trois kilomètres de long, 52 tours remarquablement bien préservées, qui protègent le château Comtal et la basilic de Saint-Nazaire. Remparts qui n'ont pas protégé la cité de l'œuvre de Varini, qui ne plaît pas à tout le monde, et sème la discorde sur le territoire. S'il a fallu un mois à huit artistes, à temps plein, pour poser les bandes d'aluminium teintées de jaune, il aura fallu moins de deux heures pour que cette œuvre soit vandalisée, en ce début de semaine, quasiment au lendemain de son installation. Une œuvre qui ne fait pas l'unanimité et récolte des signatures de pétitions par milliers contre ce qui était initialement un projet fédérateur pour faire briller la cité à l'international. Finalement, ce qui se dit surtout à l'étranger, c'est que nous, Français, devenons les champions du monde de la dégradation des œuvres d'art contemporains non consensuelles, certes. Et encore, on se souvient de l'œuvre d'Anish Kapoor à Versailles ou de celle de McCarthy, Place Vendôme. Alors, que risque-t-on lorsque l'on se rend coupable d'une dégradation d'une œuvre d'art ? Eh bien, si les dommages sont légers, on peut quand même être redevable d'une amende de 3 700 euros, souvent accompagnée d'un petit travail d'intérêt général pour réparer un bien de l'espace public. Mais sachez quand même que la peine peut aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, voire la moitié de la valeur du bien détruit. Mieux vaut connaître la cote de l'artiste avant de vandaliser son œuvre, je vous rassure. L'œuvre de la cité de Carcassonne, intitulée Concentrique-Excentrique, a été restaurée et attend son inauguration dans les jours prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada ...